Aujourd'hui, tout le monde, on va tous dire la même chose, c'est-à-dire que c'est le dernier des géants, c'est une légende, c'est une icône, non seulement du cinéma français, mais de notre vie, c'est-à-dire que les gens de ma génération, et vous qui êtes plus jeunes, également, ont toujours vécu avec Alain Delon, il faut voir ce qu'Alain Delon représentait dans les années 70, avec Jean-Paul Belmondo d'ailleurs, puisque les deux sont évidemment indissociables, et il n'y a pas dans le cinéma français aujourd'hui l'équivalent d'Alain Delon qui était une star mondiale, mondiale, parce qu'avant de parler de sa personnalité, sa filmographie restera dans l'histoire du cinéma, parce que c'est quelqu'un qui a dix classiques dans l'histoire du cinéma, du Guépard, de M. Klein, il y a un film qui est moins connu, qui s'appelle Le Professeur, de Valerio Zurlini, qui est un film de 72, qui était sans doute un de ses films préférés, Le Professeur, ça s'était très mal passé d'ailleurs, le tournage, durant le tournage, mais à l'arrivée, c'est un grand classique du cinéma mondial.